Musique On m'appelle le magicien des vitrines et pour moi c'est très 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 gratifiant. Ça me t'aime de continuer dans ma mission de vendre du rêve et de faire plaisir aux grands, aux petits. La vitrine de Noël c'est un plus, c'est de la magie, c'est de l'enchantement. J'y mets tout mon coeur et toute mon âme. Bienvenue à Hoche dans le Gers. Aujourd'hui nous vous entraînons à la rencontre de l'un des lutins du Père Noël. Avec ses pinceaux à la main et quelques pots de peinture, Laurent, artiste peintre, transforme les vitrines des commerçants à l'approche des fêtes de fin d'année. Toulouse a son Lautrec, Hoche a son Laurent Ladevez. Je suis en train de réaliser un décor à la brasserie de Darolle associé à la devanture. Ça c'est très important. Et dans le Gers on a pas forcément de neige, donc on m'appelle pour les dessiner sur les vitrines. Voilà, tout simplement. Après avoir réalisé des affiches publicitaires, il s'est passionné pour les décors de Noël. Des grandes enseignes aux petits commerçants, il a pu compter sur un effet boule de neige. Il en réalise désormais une centaine par an. Je suis devenu peintre de vitrine début des années 90 en fait. Tout début. Et parce que j'en avais observé quelques-unes qui avaient été faites. Et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de se prêter au jeu. Mais en y prêtant au jeu, je suis tombé dedans. En 30 ans, il a travaillé sa technique. A partir de peinture acrylique, réputée pour sécher rapidement et résister aux intempéries, il donne vie à des décors féeriques. Pour ses réalisations, il a d'ailleurs carte blanche. Tiens, bonjour Laurent. Comment tu vas ? Ça va ? T'es déjà au travail ? Ça y est, ça y est, je me suis mis. Super. Je vois que ça avance bien, t'as presque fini. Ouais, j'ai presque fini. Là, je profile les quelques détails. Vraiment, j'aime bien parce que ça reste dans l'esprit de notre établissement. Exactement. On est fiers de faire travailler notre artiste local. Il a quand même l'art de mettre en avant les vitrines. Moi, ça me touche. Ça me rappelle tout petit quand j'allais dans les rues commerçantes à Toulouse, notamment. Ça me mettait du bon moqueur. Mais en plus, ce qui me touche, c'est de travailler avec un véritable artiste. Bien sûr que c'est un métier, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Allez, le lutin du Père Noël n'a pas fini. Pas de dessin au préalable, ni de pochoir. Notre artiste peint à l'instinct. Et cela lui réussit car des vitrines, il en a réalisé plus de 4000. Merci, Paco. Allez, plaisir, mon ami. Paco est restaurateur à Hoche. Il y a 5 ans, il est retombé en enfance en découvrant les peintures de Laurent. Tous les ans, je m'appelle à lui, parce que je sais que je ne suis jamais déçu. Jamais déçu, il fait tout le temps des choses différentes, tous les détails. À chaque fois, c'est un bonheur de travailler avec lui. Et puis voilà, là, cette année, il a dit qu'il a essayé de faire quelque chose qui me ressemble. C'est le Pâques au Noël. Avec son joli ventre et sa barbe blanche. C'est vraiment le lieu. Et quand je vois les enfants, et notamment mon fils, avant-hier, quand il est arrivé devant le Père Noël, qu'il est arrivé, il s'est jeté sur la vitrine comme ça, avec les yeux, les yeux tout rouges. On disait, ah, le Père Noël, truc de ça, c'est un bonheur. Plus on me fait, plus j'ai envie d'en faire, en définitive. C'est un besoin, c'est une passion, tout simplement. Sa passion, Laurent l'exerce dans un rayon de 150 kilomètres autour de chez lui. Dans son atelier, il finalise une commande pour un marché de Noël. Alors Noël, c'est une préparation en amont, bien sûr, de plusieurs semaines. Je commence déjà au mois de septembre-octobre à essayer d'étudier mes idées. C'est directement un marathon. Un marathon de quasiment 35 jours sans arrêter. Lui qui rêvait d'être pompier ou policier, à 16 ans, il s'est pris d'amour pour la nature et sa lumière au fil des saisons. Petit, je faisais beaucoup de dessins. Mes dessins faisaient le tour de l'école, d'ailleurs. Donc, c'était vraiment étonnant. J'ai eu beaucoup d'incompréhension au sein de la famille, parce que c'est un métier un petit peu très spécial. On demande comment on peut y arriver financièrement. Je suis quelqu'un qui me bat. Je me suis dit que j'avais des caractères pour faire ce métier-là. Pas question de poser les pinceaux après Noël. Le reste de l'année, il peint des décors pour des chambres d'enfants. Et cela ne vous aura pas échappé. C'est un artiste jusqu'au bout du jean. C'est un jean que je devais mettre à la décharge. Et je me suis dit non, je veux le garder parce que ça risque d'être un collector. Il y a quelques années. Et peut-être le vendre aux enchères, on ne sait jamais. J'aime bien avoir un look. Ça fait partie de mon originalité. Le piano à la sainte-tenue, moi, j'ai la mienne. On ne mélange pas les genres. Alors que vous soyez petit ou grand enfant, si vous passez par Hoche, venez vous émerveiller devant les vitrines de Laurent. L'enchantement est garanti. Qu'est-ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui, c'est d'avoir réussi mon rêve. Je suis un enfant, un grand enfant. Il n'y a pas forcément grandi. Il reste avec une âme d'enfant. Et ça, ça me va très bien. Je fais des cadeaux aux gens, en définitive. C'est moi qui, au travers du piano Noël, je distribue mes cadeaux. On peut le voir comme ça. Et voilà, on est prêts pour Noël. Et joyeux Noël à tous.